Et oui, j'ai déjà terminé la saison 3 de The Clone Wars. Je ne l'ai pas vu passer. En même temps, il y a eu 3 épisodes en moins parce que je les avais déjà vus. C'est l'arc de Mortis. Je vous en avais parlé pendant le calendrier de l'Avent Star Wars 8. Donc si vous voulez avoir mon avis là-dessus, vous devez retrouver une vidéo. Elle porte le nom arc de Mortis, normalement. Donc du coup, ça m'a fait 19 épisodes au lieu de 22. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me faire un épisode à chaque fois que je bouffais. Et du coup, ça s'est plutôt super bien enchaîné. Et je ne les ai pas vus passer. En plus, la saison, elle était franchement bonne. Il s'est passé beaucoup de trucs. Et il y a beaucoup d'épisodes qui se sont suivis. Alors c'est vrai qu'après, entre les différents arcs, il n'y a pas vraiment de similitude. Mais c'est intéressant. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui évoluent, qu'on creuse. Même la guerre est assez creusée. Les différents univers, on en voit d'autres. Des nouvelles créatures, des nouvelles planètes. Même des planètes qu'on connaît. Des références à ce qu'on connaît, tout ça. Bon, cette fois, j'ai pris des notes. Comme ça, au moins, j'étais sûr de ne rien oublier. J'avais juste envie de parler d'un truc, parce que là, j'ai vu le dernier épisode, là, juste à l'instant. Et je dis, allez, je n'ai jamais fait de critique. Enfin, de critique. Je n'ai jamais dit vraiment de truc négatif. Et là, je vais en dire un. Mais c'est vraiment pour chipoter. C'est juste parce que, voilà, je l'ai en tête. Et comme ça, au moins, ce sera dit. On pourra enchaîner sur la suite après. C'est un détail. Mais c'est... Alors, tout à la fin de l'épisode 22, où tu as les Wookie qui débarquent, voilà, pour aider les jeunes padawans. Alors, pour ceux qui connaissent, tant mieux, sinon je ne vais pas vous resituer l'épisode. Sinon, ce serait beaucoup trop loin à vous expliquer. Mais au tout début de l'épisode, à un moment, tu as les jeunes padawans qu'ils essayent de prendre un vaisseau. Et tu as Ahsoka qui court et elle saute. Elle fait un bond de je ne sais pas combien de mètres. Elle arrive à atteindre le vaisseau. Et vers la fin de l'épisode, à un moment, elle veut aller affronter le chef des personnes qui les ont capturées. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent ces créatures. Ces créatures qui peuvent... Alors, je ne saurais pas les décrire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils peuvent émettre un espèce de cri. Et ça détermine qu'ils sont en danger. Bref, voilà. Et à un moment, elle doit atteindre une plateforme en hauteur pour aller leur joindre. Et elle demande à un Wookie de lui faire une sorte de la compte-échelle, de la faire sauter au niveau de la porte. Mais plutôt, elle avait fait un saut beaucoup plus haut pour atteindre un vaisseau. Donc, ce n'est pas logique. Enfin, bref. Voilà, c'est juste un détail là-dessus. Mais sinon, franchement... Alors, on va prendre au niveau chronologique, on va dire. Je ne vais pas avoir grand-chose à dire sur le début de la saison. On a vu quelques épisodes sur des sortes d'arcs Stormtroopers. Pas d'arcs. D'arcs. Des arcs sur les Stormtroopers, leur entraînement, tout ça. C'était pas mal. Mais bon, c'était au début de la série, enfin, de la saison et je n'ai pas trop retenu. Bon, c'est sympa pour s'attacher peut-être un peu plus au Stormtrooper. Après, c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très attachés au Stormtrooper, qui aiment beaucoup en savoir plus sur eux. J'aime bien, mais ce n'est pas quelque chose qui va me faire super kiffer. Je préfère autant en savoir plus sur des personnages que je connais déjà ou des persos qui m'intéressent comme Ahsoka, c'est vachement intéressant. Et puis, dans cette saison-là, elle se développe complètement. Pratiquement, elle est au centre, pour moi, de la saison. Ça, c'est clair. Ce qu'on voit beaucoup tout au long de la saison, c'est surtout des planètes qui vont être... Il y a une sorte d'embargo des séparatistes ou alors les séparatistes sont en train d'essayer d'avoir un accord avec le chef de la planète ou ils essaient d'envahir une planète et du coup, tu as les Jedi, les clones, tout ça, qui essayent justement de rétablir la situation et ça se passe des fois sur un ou deux épisodes. Comme ça, tu te rends compte un peu plus de ce qui peut se passer, de la montée en puissance aussi quand même des séparatistes, que la guerre, elle n'est pas uniquement à un endroit précis, qu'elle est vraiment dans toute la galaxie. Enfin, ça te permet de prendre une certaine ampleur et de vraiment te rendre compte de l'importance de la guerre et de jusqu'où est-ce qu'elle s'étend. Avant de parler de l'évolution d'Ahsoka, parce que je pense que c'est ce que j'ai parlé le plus, je crois, il y a un moment où on rencontre des séparatistes. Alors, c'est qui qui va ? Oui, c'est Amidala avec Ahsoka, parce qu'en fait, Amidala, elle va revoir une ancienne amie. Et ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, tu vois un peu l'envers du décor. Les personnages dialoguent avec des séparatistes et tu te rends compte qu'eux, ils voient la guerre aussi à leur échelle, tout comme les Jedi, ils voient la guerre à leur échelle à eux et tu te rends compte qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est aussi pouvoir passer un accord quelque part, mais c'est vrai que les séparatistes sont dirigés par Doku, qui est lui-même dirigé par Palpatine, qui lui-même dirige la République, donc en fait, il dirige un peu tout, quoi, mais dans l'ombre, évidemment. Et donc, c'est vrai que les séparatistes, en plus, c'est des robots pour la plupart, ceux qui se battent, donc ils n'ont pas trop le choix, ils sont programmés pour, mais les humains ou les créatures qui subissent cette guerre, mais qui sont plutôt du côté séparatiste, c'est vrai que du coup, ce n'est pas facile pour eux non plus et ils veulent aussi avoir un... s'ils voulaient, s'ils pouvaient, ils obtiendraient un accord, quoi, avec la République pour arrêter la guerre, quoi. Et donc ça, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de voir l'autre côté, de voir Ahsoka qui est presque tombe amoureuse d'un jeune séparatiste aussi, voilà, tout ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, alors oui, il y a tout l'arc des Sœurs de la Nuit. Ça, c'était vraiment, encore une fois, super intéressant parce que tu apprends le passé de Assa J. 23. Assa J. 23, bon, quand tu la vois la première fois, tu lui dis, oh putain, qu'est-ce que c'est que cette énergumène ? Puis elle est méchante, elle n'a que ça dans le sang, enfin voilà, mais quand tu connais son passé, quand tu comprends que, alors je ne sais plus, je crois qu'elle a été sauvée par un Jedi et puis du coup, le Jedi lui a enseigné la voie de la force et puis finalement, elle a été, je crois, récupérée par Doku et Doku lui a dit si tu veux vraiment te venger de la mort de ton maître, moi je vais t'enseigner la voie du côté obscur et tu vas voir, tu vas développer un pouvoir immense, enfin un peu comme Palpatine avec Anakin quoi et à un moment du coup, elle se fait trahir par Doku parce que Palpatine trouve qu'elle devient beaucoup trop fort et donc il se sent menacé et donc du coup, il demande à Doku de l'éliminer sauf qu'en gros, il croit qu'elle est morte mais en fait non, du coup, elle revient sur sa planète où il y a les soeurs de la nuit et donc elle dit, ben voilà, il faudrait qu'on se venge, bon, ils ne réussissent pas à se venger de Doku mais du coup, ils établissent un autre plan, c'est d'aller récupérer un guerrier sur la planète natale de Dark Maul donc il y a tout plein de créatures comme lui, je ne sais pas du tout comment il s'appelle, la planète, c'est d'Atomir je crois, non ? Ou alors c'est là où il y a les soeurs de la nuit ou alors non, c'est la même planète, non, c'est la même planète parce qu'on apprend que ce sont les femelles qui sont dominantes sur cette planète-là et du coup, en fait, ils recrutent un guerrier en disant, ouais, toi, t'es moche, toi, t'es beau, toi, t'es bien foutu, toi, t'es pas bien foutu, toi, t'es un balèze, toi, t'es niais, t'es fragile et tout, voilà, ils font de la sélection comme ça, c'est marrant aussi, cette inversion, vous voyez, il y a un peu tout ce que propose aussi Star Wars 8 là-dedans, c'est-à-dire un peu cette remise en question du bien et du mal et là, du coup, remise en question de, ah bah oui, on dit toujours espèce dominante, on dit toujours qu'il y a un dominant dans un groupe d'animaux et c'est toujours le mal, bah là, pour une fois, dans une tribu, ce sont les femelles et c'est bien de voir des choses comme ça, différentes, on est dans Star Wars, on est dans une galaxie, donc ça s'étend à d'innombrables planètes, d'innombrables tribus et donc d'innombrables lois, d'innombrables modes de vie et c'est bien de ne pas être toujours, de toujours placer en fait, les habitudes humaines au centre, de se sentir trop égocentrique et que ça se ressente dans le récit et ça, ça c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Donc, ils réussissent à sélectionner un combattant, elle lui donne de l'énergie donc du coup, il devient encore beaucoup plus balèze et puis du coup, il y a une sorte de triangle entre Doku, 23 et l'autre il s'appelle Savage, Savage Opress, ça fait très non féminin je trouve Savage Opress, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je pense à 23 et du coup, vu que c'est, bon, je ne sais pas, bref, mais en tout cas, il est super balèze et il y a un peu un triangle entre les trois, à un moment, il coopère mais l'autre, il est un peu détraqué, Savage, donc du coup, à un moment, Doku essaye de le monter parce qu'en fait, il était destiné pour être le padawan de Doku, le nouveau padawan de Doku, mais les sœurs de la nuit l'ont formé pour dire non, mais tu vas nous le tuer en fait, sauf que je pense que Savage se liait un peu d'amitié à Doku et pas forcément d'amitié mais c'est juste qu'il voyait en lui une personne qui pouvait vraiment le rendre encore plus puissant et donc du coup, bon, ils se fight tous ensemble, Savage revient auprès des sœurs de la nuit mais je crois qu'il y meurt mais on ne le voit pas donc j'en sais rien, ah non, 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 il n'y meurt pas, non, il n'y meurt pas, en fait, c'est donc la chef des sœurs de la nuit qui lui montre dans une espèce de boule de cristal quelqu'un qui va pouvoir aller rejoindre et ce quelqu'un c'est Dark Maul voilà donc je vais enfin voir cette réapparition cette première réapparition de Dark Maul alors je dis première parce que je l'ai vu une première fois dans Star Wars Rebelle mais ça se passe après quand je dis première réapparition c'est première réapparition depuis sa supposée mort même si moi pour moi il aurait dû rester mort mais ce n'est pas grave voilà donc ça on ne l'a pas vu on verra la suite je pense qu'on le verra dans la saison 4 et puis après Ventress je ne sais pas ce qu'elle est devenue je crois qu'elle est retournée auprès de son peuple voilà mais on s'est un peu plus attaché du coup à Ventress je ne pensais pas mais vu que à la base c'est une gentille enfin c'est vrai que je dis à la base c'est une gentille mais tous ceux qui ont basculé du côté obscur je pense qu'à la base avaient de bonnes attentions c'est juste qu'ils ont été attirés par un pouvoir qui les dépassait et qui leur permettait d'accéder à un pouvoir beaucoup plus grand je ne sais pas réflexion à faire mais voilà on va partir du coup sur Ahsoka sur l'évolution d'Ahsoka je dirais même on va conclure là dessus je n'ai pas vraiment grand chose à dire dans cette vidéo pour moi globalement ça reste dans la même lignée c'est toujours plus beau plus détaillé et voilà comme je dis ça casse un peu les codes ça nous apprend beaucoup de choses autant sur la guerre que sur l'évolution des personnages on voit Chewbacca dans l'épisode 22 dans le dernier épisode donc c'est voilà c'est vraiment vraiment original et ça se suit bien tout au long les épisodes la série la saison de manière générale se suit vraiment bien et maintenant j'ai hâte de télécharger la saison 4 et de m'y mettre vraiment ah oui une chose par rapport à Ahsoka de toute façon je voulais y venir mais allez vu que j'y pense j'en parle à un moment c'est le moment où c'est vers la fin elle escorte une sorte de maître Jedi enfin elle est coupée entre lui ah oui parce qu'il y a oh là là je pense à plein de trucs qui me reviennent comment il s'appelle à Tarkin il y a Tarkin aussi d'ailleurs ça je voulais en parler parce que je trouvais aussi peut-être un petit bémol encore une fois c'est que c'est bien de mettre l'accent sur le fait qu'Anakin puisse quand même être attiré par un personnage comme ça par sa manière de penser à Tarkin je parle pour justement après justifier que quand il est Vador il garde Tarkin auprès de lui auprès de ses hommes mais des fois ça va trop loin des fois t'as la musique t'as les regards qui sont là ah ouais tu sais que je t'aime bien il se dirait je t'aime ce serait pareil mais des moments la série met tellement l'accent là-dessus que ça devient trop gros tu dis oui non mais on sait que vous allez finir enfin pas ensemble mais que vous allez finir à peu près sous les ordres l'un de l'autre et que vous allez cohabiter une fois que tu vas devenir Dark Vador et que c'est pour ça qu'en fait là vous aimez bien vos idées vous vous appréciez et que voilà mais des fois ça va trop loin ils se lancent des regards ouais ouais enfin c'est poussé c'est vraiment poussé donc une fois deux fois ok trois fois quatre fois tu fais c'est bon c'est bon pourtant je suis pas des gens à critiquer ces genres de choses et je le critique pas mais je dis juste que des fois ils poussent quand même ils poussent mais c'est bien c'est bien parce qu'on voit les liens on voit que on voit qu'ils ils prennent soin de ça ils prennent soin d'entretenir ces liens avec la trilogie originale ou n'importe quoi avec la prélogie voilà avec tous les épisodes cinématographiques donc c'est c'est bien mais ce que je voulais dire c'est que à un moment c'est juste avant qu'elle se fasse capturer dans les derniers épisodes et que Ahsoka soit emmenée sur une autre planète à un moment elle a deux sabres un vert et un jaune je crois et je sais plus d'où lui vient ce jaune là et si vous pouvez me le dire franchement ça m'aiderait parce que je suis passé d'un épisode à l'autre où ma maman elle a eu deux sabres puis je dis mais puis bon j'avais la flemme de revoir les épisodes pour savoir et et je crois que ce sabre jaune est devenu vert dans l'épisode d'après du coup elle s'est retrouvée avec deux sabres verts voilà donc j'ai un peu rien compris je sais pas comment elle a obtenu le deuxième comment l'autre est devenu vert voilà à m'expliquer bref du coup sur Ahsoka et pour finir du coup sur elle elle évolue énormément elle évolue notamment au début de la saison où elle dirige des élèves sur Mandalore c'est des des élèves de Satin je crois et du coup elle arrive enfin non c'est même pas elle c'est eux qui déjouent une sorte une sorte de plan machiavélique contre Satin et dans ma caméra elle a une poussière ça me gêne voilà vous aviez une poussière sur l'oeil oui donc du coup on la voit un peu en pas en apprenti mais du coup plutôt en maître cette fois même si c'est pas un maître Jedi c'est une personne qui enseigne du coup qui transmet son savoir et ça c'est première évolution du personnage elle est aussi souvent envoyée en mission elle prend aussi ses responsabilités comme la dernière mission là oui c'est marrant parce qu'ils se font cryogéniser voilà encore une fois référence ça c'est j'ai trouvé ça cool en plus on les voit on voit Obi-Wan on voit Anakin cryogéniser exactement comme Han Solo donc c'est c'est des petites références qui font vraiment plaisir qui font vraiment du bien à voir et là elle prend la responsabilité elle parle au maître Plocoun je crois et je l'aime bien ce personnage d'ailleurs et enfin il a un vrai charisme quoi il a une vraie gueule et et donc elle lui en parle et je crois qu'elle décide d'elle même en fait elle dit que c'est lui qui lui a dit de les rejoindre mais elle décide d'elle même d'y aller et et finalement elle leur sert bien pendant la pendant la pendant la mission elle prend des responsabilités elle réussit même à avoir une partie des données alors ça je sais plus ce que c'est du coup ces données je sais qu'il y a une partie c'est un Jedi qui l'a l'autre partie c'est Tarkin et au final comme le Jedi crève il lui lègue en fait une partie des informations du coup voilà ça réaugmente son importance et puis bien évidemment Ahsoka change de look tout comme un peu tous les personnages je crois ils changent un peu tous de look notamment Anakin mais c'est moins flagrant c'est surtout Ahsoka qui est super flagrant vers le milieu de la saison et ouais j'ai l'impression qu'elle grandit un peu elle a des vêtements aussi différents une ouais quand je repense à l'Ahsoka d'avant ouais elle a pris en maturité vraiment et c'est bien ce rafraîchissement des personnages enfin en tout cas voilà oui ben non c'est bon en fait non j'ai parlé de tout j'ai parlé de tout voilà qu'est-ce que je peux vous ajouter de plus à part que je suis bien content de cette saison je ne l'ai pas vue passer j'apprécie beaucoup et je pense que je vais encore plus apprécier les ben la prochaine à venir et mine de rien d'ailleurs il reste 3 je dirais 2 et demi vu que de toute façon déjà j'ai vu l'arc de Yoda dans la 6ème saison et la 6ème saison ne comporte que une quinzaine d'épisodes même pas donc du coup j'en aurais je crois une douzaine à voir vu que j'en ai déjà vu au moins 3 donc voilà 2 saisons et demi avant d'arriver au terme enfin de The Clone Wars mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas par contrainte au début au début j'avoue que c'était par contrainte vraiment vraiment je regardais presque par contrainte je me disais allez ça serait bien que tu les vois quand même mais là petit à petit maintenant surtout qu'en plus j'ai trouvé un peu mon rythme de croisière je les regarde en mangeant et tout ça et maintenant j'apprécie voilà de regarder The Clone Wars et j'attends de voir ce que ça va donner notamment avec Savage qui va rencontrer Dark Maul comment est-ce que Dark Maul va être exploité comment Ahsoka va encore évoluer et même du coup moi c'est je l'avais dit lors de ma précédente vidéo mais c'est ma grande question c'est comment est-ce qu'elle va s'émanciper des Jedi pourquoi est-ce qu'elle va s'émanciper des Jedi donc tout ça ça va être super intéressant à voir et puis bah voilà je crois que je vous ai tout dit je peux vous laisser je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous merci Merci.